Bonjour avec la presse, bonjour avec nous, nous avons fait une convocation avec l'IGBNH, mais nous avons l'entretemps, parce que nous avons commencé à renvoyer le coup demain matin. Donc demain matin, nous avons été en train de finir avec l'interview. Est-ce que ça vous a apporté? Jusqu'à présent, nous avons dit que nous n'avons pas d'attendre, c'est le moment où nous avons été en train de passer, nous avons dit que nous devons être préférés. Quels motifs vous trouvez ici? Nous n'avons pas de motifs, nous avons écrit avant et nous avons été en train de prendre un motifs. Et c'est où nous avons convoqué, nous n'avons pas d'attendre, nous devons tourner encore. Donc, nous avons dit que pour demain, nous devons tourner encore demain. Nous avons dit que après-demain, nous devons tourner après-demain. Parce que nous sommes en train d'institutions, nous n'avons pas d'attendre l'institution, nous n'avons pas d'attendre l'institution. Et nous, nous devons de nouveau donner, à chaque fois, nous savons d'apprendre 6 raisons qui nous ont fait appel avec nous ? Donc, n'apportez pas, comme nous sommes venus pour demain, n'apportez pas demain, nous sommes venus à l'apprentissage. Vous n'avez pas peur ? Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que nous nous donnons la légalité. Nous n'avons pas peur. Nous donnons la légalité, nous n'avons pas peur. Ok. Ok. Mélise dit que nous n'avons pas de motifs pour qu'on ne veut pas. Mais, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ? Je n'avons pas peur. Bon. Et, normalement, l'homme RIV, accompagné de mon sensi, on a tenté de nous faire savoir que l'IGPNH, c'est une institution administrative et disciplinaire. Vous les mettez donc, études d'esprit, nous parlez un peu. Mais nous, on a été obligés de faire profil bas pour que ça, parce qu'on nous dit tellement qu'on est violée sur le droit du monde, tellement qu'on est violée sur le droit du policier, deux, pour venir l'IGPNH, pour obliger sur la défensive. Pour se prendre en dedans. Par contre, il y a un appel qui doit faire pour que nous mettons le policier en mesure au conservatoire. Et, à notre grand étonnement, on a invité notre client. On dit que nous devons s'inspirer. Quelles sont les motifs de cette invitation ? Jusqu'à présent, nous avons dit que nous, nous-mêmes, comme avocats, on a dénoncé les modes de procédé de cette institution. D'ailleurs, si vous me convoquez, avant de me convoquer, il faudrait m'éviter. Je n'ai reçu aucune lettre d'évitation. Jusqu'au moment où je vous parle, Domo-Sensi n'a pas convoqué ça là. Mais vous connaissez que Domo-Sensi fait partie d'une structure syndicale que c'est SPNH 17. Et SPNH 17 a changé les indications policières. Donc, suivant ça m'apprenne, le discours et les interventions de Domo n'auraient pas plu à DG Léonchol. Donc, il dit là, maintenant, si ces discours, si ces interventions n'auraient pas plu à DG Léonchol, je suis vraiment désolé. Il faut comprendre que la police n'est pas une institution dictatoriale. La police ne veut restreindre les libertés d'expression des différents polices qui le composent. Et ça qui fait nous même, comme Afrokan, nous retenons que rien n'arrivera à Domo-Sensi. Même d'où d'il, Il faut les bons bandits, les bons terroristes, les bons gangs, les bons ailleurs 15 ans, les bons kalachs, les bons ans. C'est un policier qui a eu le courage et le culot de se mettre en face des dirigeants qui malheureusement ne prennent pas souhait des policiers. Vous comprenne bien? Le SPNH a changé ou 24 policiers ou. Defend policiers ou dans l'équipement, dans l'équipement, dans l'équipement, dans l'équipement, les policiers, les policiers, les policiers, les policiers, et nous, presque 5 opérations jusqu'à 6, aucune opérations n'a réussi. Dans l'organe structure syndicale, qui essaie de l'équipement, les dirigeants, le haut état-major, devraient consulter les services de cette structure pour aider à un bon avancement de la police nationale. Mais l'inviter, nous même nous dénoncer ça et nous toujours dire que écoutez, déjà Léon Charles, ce n'est pas le moment de persécuter des policiers. Le moment fragile, les policiers frustrés, c'est qu'elle échec opérationnel. je pense qu'il faut utiliser d'autres stratégies pour remonter la morale des policiers. parce qu'il y a des policiers qu'affaiblit, qu'il y a des policiers qu'il y a des policiers je connais 10 policiers qui m'ont dit qu'ils allaient remettre leur démission de cette institution parce que l'institution n'est pas protégée. il y a des policiers il y a des policiers qui m'entraînen. papy si bataille pour changement concentré au papy si bataille pour le policier amour qui a couché madame les biobas chèques l'anipa piti faut que nous même comme policiers qui a regardé le capitaine demain nous rejoins tout dessus ça parce que si nous tous mettons ensemble ou avait dit qu'elle soit brevée au début de l'hiver et fabrique persécution sacrifiée vous pensez que l'effet des discours et pas de parole est ce qu'elle a dit c'est un réseau pour ta convoquée bien sûr c'est l'une des raisons pour ça qu'on est bon dis nous bien il ya quelque chose qui se passe pas tout profiter du coup sur le dossier d'avoir son nom et avant de d'affirmer ou bien de faire cette déclaration j'aimais des réserves mais seul ça me connaît la défaite du doit être éphémère il a bruit que sur le dossier d'abelle son bonnet bien de moun qui compé en croix ou libérations et n'a dit tout policier était mobilisé pour ce que nous besoins support non plus parce qu'abelle son bonnet c'est une figure et indique de la revendication des policiers avec son bonnet pas dans l'ipa bandit de voir faut comprendre que le un policier compé en un micro ou l'abdi écouter conditions de travail policiers pas bon le policier pas l'obé à son chat j'appuie pas de champs iphone et digon pile aux revendications pour que côté donc c'est sûr que ça n'a pas plu au chef mais c'est la vérité la vérité doit être dite donc c'est non ça soit compréhende que nous même on a accompagné le policier de mon sessi pour s'assurer du respect de ses doigts avant pas de ma vie n'est bien âgée de la partie tellement les violations dans une police en d'avis n'a pas il n'a pas de dossier au niveau d'adcbj donc c'est dix mois je préfère je conseillerai aux autorités de l'igpna de rentrer cette démarche parce qu'elle n'est pas fondée et ça encore pas faut qu'une police c'est qu'il soit traité avec dignité et humanité à ce d'égard je salue les manifestations sur la solidarité active de la société américaine envers les migrants haïtiens à la frontière américano mexicaine le gouvernement haïtien qu'on acte des excuses répétées des autorités américaines pour les mauvais traitements infligés aux migrants haïtiens à la frontière qu'il félicite vivement l'administration américaine en particulier le président biden pour les mesures correctives qui ont été adoptées par la même occasion nous adressons nos vifs et sincères remerciements à la nation soeur mexicaine pour ses actions et son soutien à la recherche d'une solution régionale aux problèmes migratoires à travers une table de concertation la situation invite non seulement à la recherche de solutions humanitaires mais aussi elle incite à des actions concertées sur ces problématiques qui dépassent de loin nos frontières respectives monsieur le président la recherche de solutions aux graves handicaps qui ont compromis pendant si longtemps la stabilité politique sociale et économique d'haïti nécessite l'engagement et l'implication de toutes les forces vives de la nation le gouvernement de la république s'y attelle résolument nous avons également grand besoin d'un appui soutenu et l'engagement dans la durée de la communauté internationale sur tous les plans haïti a surtout besoin d'une large mobilisation de soutien technique et de ressources financières sur le long terme pour assurer le financement stable des infrastructures physiques sociales et économiques essentielles à son développement durable d'où l'impérieuse nécessité de créer de manière irréversible les conditions de la stabilité politique et institutionnelle à long terme que le peuple haïtien appelle de tous ses voeux et que la communauté internationale souhaite ardemment au moment où le conseil s'apprête à renouveler le mandat du binu il est important qu'il tienne compte des nouvelles réalités auxquelles le pays fait face et que le contenu du mandat s'adapte en conséquence en cela le renforcement des capacités opérationnelles des institutions chargées de la sécurité et du maintien de l'ordre en particulier de la police nationale d'haïti mérite la meilleure attention à cet égard nous souhaitons ardemment que le nouveau mandat du binu soit axé essentiellement autour du renforcement de la sécurité de la lutte contre la violence en appuyant les efforts du gouvernement dans les domaines de la sécurité de la stabilisation de la protection de la population ce sont là des attentes légitimes de la population qui a assez souffert de la violence des gangs armés du kidnapping et de la criminalité en général tout en reconnaissant les limitations du binu en haïti compte tenu de sa nature essentiellement consultative nous espérons vivement que le conseil de sécurité y fera les adaptations nécessaires pour aider les autorités haïtiennes à faire face efficacement à cette grave situation d'insécurité qui ne fait que s'aggraver le des jours en jours des jours en jours j'aimerais terminer mon propos sur le président en lançant un vibrant appel à la communauté internationale en général au système de nations unies en particulier à poursuivre et à renforcer son appui solidaire à haïti afin de l'aider à retrouver enfin le chemin de la paix de la sécurité de la stabilité politique du progrès et du développement économique et social je vous remercie voilà pour chef diplomatie aïtien d'un docteur claude joseph devant conseil sécurité nations unies pour une présentation sous situation générale le pays a les plaider encore en faveur à croire politique ça nous songez qui jouent notre premier ministre Ariel Henry avec un parti dans l'opposition qui est capable de rendre la situation apaisée et de permettre d'élection au fait plus vite possible maintenant le rapport madame Laliminen li déjà prévoit l'élection ça est capable de faire avant fin année 2022 maintenant il y a un contexte tendu et difficile côté enquête sous assassinat et président Jovenel Moïse l'avancé partisan Jovenel